... Bonsoir, l'Info du vrai, ça continue avec le Mac comme tous les soirs en clair et en public sur Canal+. Bienvenue chez vous à 20h30. Nous plongerons avec délectation dans le monde de l'horreur avec le nouveau roman de Maxime Chattam. Ça s'appelle Le Signal, c'est glaçant et jouissif parce qu'on adore se faire peur. D'ici là, on se fera plaisir aussi avec Émilie Mazoyer. Bonsoir Émilie, vous nous parlerez musique avec le label Stax et un max de tube. Bonsoir Alix et bonsoir David. Moi je trouve qu'on a plutôt de la chance de se retrouver tous les soirs de bonne humeur et en bonne compagnie. Depuis qu'on s'est rencontrés, ma vie va mieux. C'est vrai ? C'est un truc de dingue. J'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles sous un pneu en venant aujourd'hui. Mais c'est quoi la chance au juste ? Est-ce que ça existe vraiment le trèfle à quatre feuilles qui fonctionne ? Il y a ceux qu'on voit comme des vénards, ceux qui porteraient la poisse, la baraka ou la scoumoune. On en parle avec Laurent Lemire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de cet ouvrage, La chance de A à Z, aux éditions Fayard et Michel Poulart. Bonsoir et bienvenue à vous. Délégué régional, conférencier pour la Ligue des optimistes de France. Voilà de quoi nous donner le sourire dès le début de cette conversation. Alors les optimistes disent qu'ils ont du bol, les pessimistes disent qu'ils ont de la poisse. Est-ce qu'il y a de la chance vraiment qui existe ? Bien sûr qu'il y a de la chance qui existe. Pour tout le monde ? Encore faut-il savoir l'utiliser et le transformer. Oui, pour tout le monde. Tout le monde est à la même enseigne. Nous sommes tous à la même enseigne. Nous devons tous gérer le hasard, gérer ce qui nous arrive et parfois même nous-mêmes apprendre à provoquer la chance. On va peut-être en parler dans cette émission-là. Oui, c'est l'occasion où jamais. Mais il n'y a quand même pas des gens qui sont plus vénards que d'autres. Oui, mais la chance est un phénomène très indéterminé parce que personne n'a vraiment donné de définition. Si on prend des philosophes, les mathématiciens, les juristes, les superstitieux, chacun a sa propre définition de la chance. En latin, ça veut dire « choix » ou « tomber ». Pas de bol ? C'est quelque chose qui peut tomber bien. Et en fait, si on voulait donner une petite définition de la chance, ce serait la manière de nommer le hasard quand il nous est favorable. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut définir ce qu'est le hasard et puis il faut aussi définir ce qu'on entend par « favorable ». Donc le hasard existe, il n'y a pas de doute, mais la chance, on n'en est pas trop sûr. Il y a des gens qui croient à la chance. Tous les gens qui jouent croient à la chance comme les gens qui vont à l'église croient au bon Dieu. Alors ça, c'est la fameuse chance de superstition. Oui, sinon, ils ne joueraient pas. Alors, croire à la chance, c'est ce que vous dites, c'est une superstition, c'est une croyance. Est-ce que c'est une foi ? C'est un petit peu de tout, mon capitaine. C'est comme disait mon homologue ici très justement, c'est très difficile à définir. Néanmoins, on sait aujourd'hui, et c'est démontré par différentes études et recherches, que ceux qui ont plus de chance que d'autres adoptent des comportements différents que ceux qui en ont moins. C'est le slogan « 100% des gagnants ont tenté leur chance ». En fait, ce slogan… C'est une phrase pas absurde. Ce n'est pas absurde du tout. Et plus vous tentez votre chance, plus vous prenez de risques, plus vous êtes dans l'action, plus vous faites preuve d'audace, plus vous avez des chances d'échouer, mais vous avez en parallèle aussi plus de chances de réussir. Donc les gens qui ont plus de chances que d'autres sont, en général, plus dans l'action que ceux qui n'en ont pas, au moins. Les contemplatifs et les passifs ont moins de chances d'avoir de la chance, c'est ça ? Comme ça qu'il faudrait le comprendre ? Pas forcément, parce que le joueur est forcément actif. Mais ce qui est intéressant de remarquer dans l'idée de jeu, c'est que, évidemment, le joueur joue pour gagner. Et quand on voit ce qu'on essaie de déterminer ce qu'est la chance, ce sont les mathématiciens qui se sont intéressés à cela, parce que des joueurs l'auront demandé, c'est-à-dire essayer de trouver les fameuses martingales, etc. Donc il y a l'idée qu'on pourrait essayer de comprendre le hasard, de le maîtriser pour arriver à gagner. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais on a quand même, grâce à cela, créé les probabilités. Je vous vois déjà au casino, vous êtes en train de regarder. Non, parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré des joueurs, moi je ne suis pas joueur, mais à chaque fois, les joueurs élaborent des théories ultra rationnelles pour justifier d'aller calquer du pognon au casino. Et ils disent, il y a des chiffres, il y a des études. Ah non, surtout, il n'y va pas le lundi. Et puis pas cette machine-là. Cette machine-là, elle est maudite. Surtout, ne va pas. Et ce qui est assez marrant, c'est la cohabitation d'une dimension totalement irrationnelle à côté de calculs, de probabilités, de maths, etc. C'est juste si les gars n'ont pas des calculettes. Mais il y a des logiciels, il y a des choses qui prédisent la chance ou c'est vraiment des abris ? Justement, c'est ça la chose. C'est qu'il existe. On essaye d'inventer des algorithmes qui favorisent la chance, sauf qu'on a démontré que ce n'est pas plus valable que la superstition. Mais les algorithmes, en fait, ne sont que ce que l'on met dans un ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur ne pense que ce qu'on lui demande de penser. Et comme on n'arrive pas à penser la chance... À penser l'irrationnel, finalement. Oui, absolument. Parce que le hasard, bien sûr qu'il existe. C'est l'ensemble des faits qui arrivent. Mais savoir comment on va pouvoir s'attirer ce hasard, c'est comment ces éléments vont pouvoir converger vers nous. Alors il y a plusieurs, il y a des gens qui vont avoir des gris-gris en disant « Voilà où je vais avoir un fer à cheval chez moi » qui est censé la repousser, la malchance. C'est aussi une autre façon. On a ou bien le bouclier ou l'aimant. Mais on comptait un peu sur vous, les chancellogues, pour nous... Les chancellogues ! Je ne suis pas chancellogue. Vous n'êtes pas chancellogue. Ah non. Ça, c'est pas de chance. Les voyantes, vous les mettez du côté des chancellogues ou pas ? Alors les voyantes, c'est encore une autre histoire. Moi, je suis favorable pour notre propre individuelle responsabilité. C'est-à-dire, si vous voulez attirer votre chance, vous êtes responsable de votre chance. Et en ce qui me concerne... Mais comment est-ce qu'on fait pour l'attirer, cette chance ? Ni la carte, ni les cartes, ni la probabilité, ni les algorithmes qui vont provoquer la chance, même si le hasard peut rentrer en ligne de compte. Mais c'est votre attitude et c'est vraiment dans le comportement. La chance est un comportement, est une attitude qui peut se développer. Mais si, parce que le joueur qui gagne au loto, bon d'accord, il a eu une mission de l'héritage, mais dans son comportement, il n'est pas forcément fort que les autres. Mais il a dû mener une action. C'est-à-dire qu'il est allé acheter son billet, il a dû mettre des croix, il a dû le valider, il a dû le payer, il a dû mettre une action en place. Et sa femme a dû le tromper. Pour que ça soit équilibré. Et puis ça dépend de la définition qu'on a de la chance. Moi, par exemple, quand je descends dans le métro et que quand j'arrive au bout du couloir, je vois la voiture arriver, je me dis, hé, je me sens trop chanceuse. Donc moi, s'il y a un sondage demain, on me demande si je suis veinarde et que ce jour-là, j'ai eu le métro, je vais dire, ouais, je suis super veinarde. Donc ça dépend aussi, c'est pas que... Mais au bout de la démonstration, est-ce que ça vous arrive tous les jours ? Ça m'arrive souvent, je crois. Ok, pas tous les jours. Mais parce que je m'en rends compte aussi. Mais parce qu'elle s'est savourée. Et voilà, c'est ça aussi. Elle s'est savourée. Elle s'est savourée, mais elle s'est savourée, sa chance. Elle s'est savourée, elle s'en rends compte. Et il y a une partie de rationnel, en tout cas, de conscient, de conscientisation de notre environnement, c'est que vous êtes quelqu'un qui allait chercher le positif et vous êtes dans la gratitude. C'est une attitude résidément optimiste. Et c'est la gratitude aussi. Et les optimistes ont plus de chance que les autres parce qu'ils sont effectivement dans cette capacité de trouver le meilleur dans tout ce qui leur arrive. Je suis sûr que si vous ratez votre métro et que vous avez le temps, ça ne vous offusque pas plus que ça. Oui, c'est vrai. Mais si vous n'avez pas le temps, là, en revanche, vous n'en avez pas de chance. En fait, ça dépend du contexte, mais de votre état d'esprit. David, vous diriez que vous avez de la chance ? Ah non, moi, pas du tout. Parce que je vais plus voir les moments où je rate le métro et me désespérer. C'est ça. Et si je rencontre Émilie dans le métro, elle, elle sera souriante. Elle dit, ah, c'est formidable, j'en ai eu trois sur quatre. Et moi, je vais dire, mais je les rate à chaque fois. Mais vous regardez, Émilie, vous me regardez, vous voyez tout de suite qu'il y a de la chance. Mais donc, ça illustre bien que c'est un état d'esprit et une attitude. Si on a un pessimiste et un optimiste, il y aura deux attitudes différentes. C'est un ressenti. C'est un ressenti, la chance, par rapport à la notion de hasard. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues américains qui étudient, des neuropsychologues, les zones du cerveau qui s'agitent quand on a, soit disant, de la chance. Enfin, des gens qui sont contents considèrent qu'ils ont de la chance. Et on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui joue le 7 à la roulette. Le 8 tombe, la personne est contente parce qu'elle dit « Je ne suis pas passé loin. » Si c'est le 17, je n'ai vraiment pas de bol. Dans les deux cas, il a perdu. Oui, c'est vrai. Ou alors, il peut dire que les gens n'aient pas de l'essai. Exactement, on dit « Je n'étais pas loin. » Et donc, on rejoue. C'est marrant. Alors, on parle de chance et on pense systématiquement à l'auto, casino, argent. On peut aussi penser à amour, quand même. Bien entendu. Alix, il y a pensé. Vous êtes allés à la rencontre de ceux qui cherchent l'amour et qui, pour le coup, mettent toutes les chances de leur côté pour y arriver. Dans les rues de Paris, on a croisé ceux qui ont de la chance en amour. J'ai eu un coup de foot pour mon époux et qui l'aide toujours depuis 42 ans. On s'est vu une fois, on a dit « On se met ensemble » parce que je n'ai pas eu besoin de temps. Moi, j'ai de la chance en amour, ça va. Je crois que ça me est tombé dessus. Et d'autres qui en ont moins ? En amour, je n'ai pas de chance. La preuve, je suis toujours célibataire. C'est dommage. C'est pas bon. Comment trouver la bonne personne au milieu d'une foule ? Peut-on multiplier ses chances de rencontrer l'âme sœur ? Oui. Et il y a des applications pour ça. Retrouver un bel inconnu croisé dans la journée, c'est possible. Aujourd'hui, j'ai envoyé ma localisation tout au long de mes déplacements. Et donc, je vais pouvoir la retrouver sur une carte. Donc, je vais décider d'aller voir les gens que j'ai croisés. Il y en a quatre. Je vais pouvoir les parcourir. Si je la like, c'est parfait. C'est un crush. Elle m'avait liké avant. Pour avoir le coup de foudre à coup sûr, des algorithmes vont encore plus loin. Ils trient les profils compatibles pour créer les meilleures combinaisons partout dans le monde. En Brésil, ça cartonne ? Dans la vie, tout est toujours une histoire de chance ou d'opportunité qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas. L'opportunité loupée parce qu'on est dans le métro, on voit quelqu'un, on a envie de lui parler. Et puis, au moment où on se décide, les portes s'ouvrent et la personne descend. Et grâce à Apple, on va pouvoir retrouver cette personne et aller vers elle. Christian et Claire sont en couple depuis cinq ans. Pour eux, seul Internet pouvait les rapprocher. On n'a pas les mêmes environnements. Enfin, on ne fréquente pas les mêmes milieux, en fait. Et à partir de là, ça réduit les chances de se rencontrer. Je pense que les applications mobiles et Internet, en effet, boostent la chance de pouvoir rencontrer des gens. D'une part, parce que ça nous donne la possibilité, en fait, d'être en contact avec des gens qu'on n'aurait jamais croisés dans notre quotidien. Ça ouvre vraiment les champs, en fait, des possibilités au niveau des rencontres. Christian et moi, le fait qu'on soit tombés amoureux, ce n'est pas grâce à Adopt-un-Mec. On s'est rencontrés grâce à Adopt-un-Mec, mais si on est tombés amoureux, c'est grâce à lui et c'est grâce à moi, en fait. C'est juste ce qui s'est passé entre nous. Et c'est vrai, c'est l'alchimie qu'il y a eu. Les algorithmes sont doués en probabilités, mais pas en alchimie. Lors de la vraie rencontre, le cœur a ses raisons, que la machine ignore. Mais c'est vrai qu'ils sont trop mignons, on a complètement craqué devant leur histoire d'amour. Mais c'est vrai, on a envie de leur faire un chèque de 150 000 euros. Pour soi, 150 000 euros. Mais n'hésitez pas, si vous les distribuez autour. La production va bien pouvoir se faire ça. Alors, Alix, en tout cas, ceux qui ont de la chance, c'est ceux qui pensent sur le business, parce que ça rapporte, évidemment. Oui, c'est un business très, très juteux, parce que, en fait, comme on le disait tout à l'heure, la chance, c'est une notion qui plaît énormément chez les Français. Il y a plus de 60% des Français qui croient en la notion de chance. Du coup, les applications l'ont compris. La chance, c'est un terme marketing. Et ils ont mis en place, par exemple, des options pour booster encore plus la chance. Il y a l'option Boost, sur Tinder, pour ne pas le nommer, où, en fait, votre profil apparaît 30 fois... Pendant 30 minutes, vous êtes le numéro 1 des profils qui apparaît tout autour chez les célibataires. C'est un peu comme danser sur un podium pendant 30 minutes devant 10 000 personnes et d'attendre qu'il se passe quelque chose. Ça marche ! Ça marche super ! C'est un terme marketing. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs applications qui ne veulent pas trop parler de leurs algorithmes. Et c'était le cas, d'ailleurs, lors du reportage. Ils essayent de dire « Non, non, nous, on ne fait que multiplier les chances. Ce n'est pas une histoire de maths. Vous allez rencontrer la personne grâce à Internet, mais c'est votre chance à vous qui va jouer. » C'est beau, ça ! Moi, je trouve ça très intéressant et fascinant. Les algorithmes, c'est fascinant, surtout à une aire où on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Néanmoins, je pense... Ça ne fait pas arriver, quand même ? Non. Je pense qu'il y a une forme de... C'est très réducteur, en fait, parce que l'être humain est beaucoup plus complexe que ce genre d'algorithme-là. C'est-à-dire que l'algorithme ne fonctionne qu'à partir du moment où vous, vous avez donné des informations. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup plus en nous, dans le conscient, dans le subconscient, dans nos besoins, dans nos valeurs, qu'on n'introduit pas dans cet algorithme dont l'algorithme ne va pas tenir compte. Mais c'est peut-être inconscient, dans la vraie vie, je me dis peut-être, ah, j'aimerais bien rencontrer, j'aurais de la chance de rencontrer quelqu'un entre 25 et 35 ans, qui est brun, et bon, il se trouve que je demande à l'algorithme de faire ça, mais dans la vraie vie... Ça, c'est ce que l'algorithme fait. En tout cas, c'est une démarche. Ça veut dire qu'on commence à s'ouvrir à l'idée de... C'est une démarche. Le fait de rencontrer plus de gens... Vous avez, par façon très mathématique et logique, c'est du bon sens, de rencontrer, à un moment donné, la bonne personne. C'est ce que font ces applications. Elles vous font rencontrer une multitude de personnes, et puis il y a différents facteurs émotionnels qui viennent entrer en ligne de compte, et forcément, ça augmente votre chance. C'est pas l'algorithme. Autant on a du mal à étiqueter le mot chance sur le front des gens, parce qu'il y a ce facteur alléatoire, mais les gens qui sont de la louse, les gens qui sont dans la mouise sans arrêt, on les repère. On les évite. Non, mais c'est pas qu'on les évite. On a peur que ça se donne. Ça donne bon sens. Comment vous expliquez ça ? Comment vous expliquez que des gens qui sont dans la merde, qui sont poissards, qui n'ont pas de chance, qui traînent des pieds, ceux-là, on ne dit pas, c'est le hasard, ça va tourner, c'est toujours sur eux que ça tombe. Il y a aussi une part de responsabilité, parce que le hasard, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un patrimoine génétique et qu'il est distribué de manière hasardeuse, aléatoire, et qu'on peut corriger certaines choses, mais qu'il y a des gens qui vraiment ont des problèmes qui ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Vous prenez quelqu'un de très moche. Il est né très moche, il sera moche toute sa vie. Il n'est pas sympa, il est bête, etc. Allez-y, bon. Ajoutons, il est con. Vous ne pouvez pas dire « Ah, ben, attends, la chance va tourner. Il va rester moche jusqu'à la fin. » Mais on peut dire qu'il ne peut pas compenser ça par une sorte de volontariat. C'est ça qui arrive. Mais Gainsbourg, il fait une super chanson. On ne lui dit pas « T'as de la chance, on lui dit t'as du mérite. » On le trouve. Il a fini par être beau. Oui, enfin, on a fini par le trouver. Oui, parce qu'il a fait des bons. C'est le succès qui rend beau à un moment donné. Sur les rencontres amoureuses, il y avait eu des tas d'études en Angleterre sur justement ces sites de rencontres. Et les gens que l'on interrogeait disaient « Mais on a plus de chance de gagner au loto que de rencontrer le coup de foudre. » Donc, il n'y avait pas du prix par rapport à ça. Sauf que si on gagne au loto, on a beaucoup plus de chance de rencontrer l'amour. Bizarrement. On parlait tout à l'heure des petits objets de superstition. Le trèfle à quatre feuilles. Est-ce que les Français, ils sont sensibles ? Est-ce que ça peut nous donner un peu plus de chance ? En tout cas, ça nous permet d'y croire, de mettre un fer à cheval, par exemple, ou des choses comme ça ? Ça marche toujours. Ça marche ? Ça marche. Ah ! En vente. En vente. Oui, c'est ça. En commerce. Mais on trouve sur Internet des tas de fer à chevaux qui se vendent sur le web. Alors, on spécifie en plus fer à cheval d'une certaine tribu indienne, etc., garantie, ça vient des États-Unis, etc. Et c'est censé, si vous le mettez dans le bon ordre, c'est-à-dire les pics vers l'extérieur, vous protégez de la malchance. Vous avez des sexes en érection, apparemment, qui sont très... Qu'est-ce que tu es pro, Alix ? Dans l'Antiquité, les gens avaient ça devant chez eux pour avoir plus de chance. Aujourd'hui, il y a encore des cendriers de cette forme. Non, mais on vous laisse... Je ne vais pas le dire à ma femme, ça. Mais si on sort avec un sexe en érection, généralement, les flics arrivent. C'est de la malchance. Vous avez des gris-gris, vous ? Oui. Moi, j'ai un t-shirt porte-bonheur que je mets quand je vais soit interviewer un artiste qui m'impressionne beaucoup ou alors pour un premier rendez-vous. Moi, oui, j'ai des vêtements porte-bonheur. Et ça fonctionne ? Ça a marché une fois, donc je me dis que ça marchera toujours. À chaque fois. Et vous, David ? À part le trèfle que vous avez... Non ? Non, non. Non, mais c'est vrai que parfois, quand on va à un rendez-vous ou qu'on a une échéance importante, on se dit je ne vais pas me sentir bien dans ce slip ou ce jean et on va mettre certaines fringues ou certains pulls alors c'est notre chance. Mais par exemple, ce matin, j'avais un pull rouge que j'ai enlevé. J'ai mis un pull rouge ce matin et je me suis dit tiens, ça va nous mettre de la bonne humeur. Oui, mais vous apportez de la bonne humeur avec votre pull noir. Mais j'ai remis un pull noir pour vraiment plomber le truc. C'est l'origine du Muguet porte-bonheur. C'est lors d'un... À la fin du 19e siècle, Dranem, qui était un chanteur qui chantait « Viens, poupoules », avait mis... Alors ça ne marchait pas très bien. Il a mis cette fleur et il a eu un succès phénoménal. Ça s'est répandu. On a dit après tout, si ça marche pour lui, peut-être que ça peut marcher pour nous. C'est une des explications du Muguet porte-bonheur. Vous travaillez la chance à la ligue des optimistes ? Oui, c'est complètement lié à l'optimisme. Les optimistes ont plus de chance et c'est pas... Mais donc vous en faites un sujet de débat, de conversation ? Ça peut arriver. Moi, il m'arrive par exemple d'intervenir en entreprise et on me dit aider nos collaborateurs à avoir plus de chance dans leur business. Et moi, je reviens toujours sur cette notion que la chance est quelque chose qui se provoque et de notre propre ressort, de notre propre responsabilité. J'explique également que les neurosciences aujourd'hui ont démontré que bien que la foi, on parle de superstition par exemple, on porte un slip, un soutien-gorge porte-bonheur. Et en fait, c'est pas tellement le slip ou le soutien-gorge qui porte-bonheur. C'est ce que l'on va croire qui fait que notre cerveau va susciter une attention particulière à votre environnement. Et donc les neurosciences démontrent que plus vous pensez en mode positif, plus vous pensez que vous allez réussir, votre cerveau qui fonctionne avec différents niveaux de filtres, je vulgarise, va chercher tout ce qui est susceptible de vous aider à réussir. A l'inverse, si vous êtes convaincu que ça va foirer tout le long et que vous allez en baver et que vous avez la loose toute la journée, votre cerveau, lui, va se mettre en mode loose et va chercher tous les éléments qui vont faire que vous allez avoir la loose. C'est le même phénomène que quand vous êtes en retard et que vous tombez toujours sur ces feux rouges, sur ce fameux tracteur et ces camions qui sont en double fil, toujours quand vous êtes en retard. Le camion poubelle systématiquement dans la rue, on ne peut pas... La France-là, ça démontrait et il y a une réponse très claire là-dessus. On sait pourquoi aujourd'hui vous tombez toujours sur les feux rouges. C'est parce que vous êtes en retard. Parce que vous êtes parti en retard. C'est aussi simple que ça. En fait, parce que vous êtes en retard, votre cerveau se met en mode je suis en retard et tout ce qui va accentuer votre retard, le cerveau va prêter attention à ce qui va accentuer le retard et au fond, on a pu démontrer... On cherche les excuses. C'est pas des excuses. C'est des excuses, plus ce qu'on dit mais j'ai eu tous les feux rouges. Oui, c'est vrai. C'est pas que le cerveau, lui va prêter attention là-dessus. Et quand vous êtes pas en retard, il n'y prête pas attention. Pour ne pas être en retard, on va avancer dans la conversation mais vous allez me dire c'est... Mère Thérésa avait dit la vie est une chance, saisie-la. C'est bien résumé. Ah oui, c'est beau.